C'est une cérémonie d'installation d'un comité d'organisation. Le comité d'organisation qui doit prendre en charge le tournoi qualificatif d'âme de handball aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et puisque le Sénégal a l'honneur d'abriter ce tournoi, un tournoi qui concerne quatre pays, quatre pays reconnus de pays de handball, le Sénégal, le Cameroun, l'Angola et la République démocratique du Congo. Ce tournoi qui va démarrer le 26 et qui va prendre fin le 29 septembre 2019. Et c'est pour moi un très grand plaisir de vous recevoir ici au ministère et vous mettre la pression parce que une cérémonie d'installation d'un comité d'organisation, c'est toujours un transfert de pression. Organiser un tel tournoi, cela veut dire recevoir d'autres pays, mais créer les conditions de ces jours, mais bien organisé et bien partagé. C'est 15 millions de Sénégalais qui ont porté notre choix sur vous. Cela veut dire que c'est un défi que vous devez relever. Un défi sur le plan organisationnel, mais aussi un défi sur le plan de la participation. Nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés à vous choisir parce que, compte tenu de votre expérience et tout ce que vous avez donné à votre pays, c'était très facile de vous choisir et de mettre en relation avec les directeurs nationaux pour que ce tournoi-là soit une réussite pour le Sénégal parce que cela va participer à renforcer les liens entre nos pays, mais aussi à avoir dignement la réussite du Sénégal. Vous choisirez avoir confiance en vous, c'est le ministre des Sports, mais c'est le président de la République qui est en charge du développement du sport, mais qui gère ce pays. Le fait d'accorder déjà au Sénégal le fait d'abriter ce tournoi, cela veut dire que c'est tout simplement que le président a confiance en vous. Je voudrais tout simplement vous féliciter et féliciter le président Seydou Diouf, qui naturellement est le président du comité d'organisation, avec tous les amis qui travaillent avec lui, et féliciter aussi les services du ministère des Sports, de la presse sportive, pour la conscience dans le travail et l'engagement. Le handball fait partie des disciplines qui ne nous donnent pas des chevaux blancs. Je sais que personne ne me démentira, parce que la fédération a compris que le handball est un produit qu'il faudra prendre. Il faut prendre des initiatives pour prendre certaines dépenses en charge. et que c'est ce que Seydou est en train de faire avec son groupe. C'est pourquoi on n'a pas eu trop de difficultés à prendre en charge de cette question-là et à faire autant de tournois, autant de participation au plan africain, au plan africain. Vous avez beaucoup de stages, et ça, ce n'est pas donné. Il faut savoir trouver l'argent pour trouver l'argent. Et vous êtes en train, en tout cas, de vous battre, que ce soit assez dit. Je voudrais te rendre hommage, te féliciter, et te souhaiter bonne chance, parce que c'est encore un défi. Et je suis sûr que vous allez retrouver le défi avec le comité d'organisation. En ce qui concerne les responsables du ministère, les directeurs nationaux, ils seront là pour vous accompagner. Ils seront là aussi pour vous donner les conseils nécessaires, mais participer à la bonne organisation de ce tournoi. Bien évidemment, nous attendons le président de la Fédération internationale de Handball, reçu normalement par le chef de l'État. Et ça aussi, c'est un honneur. On vient de recevoir le président africain, et le président mondial vient. Cela montre que le Handball est en train de faire de très grands pas. Il y a de cela quelques années, le Handball a été oublié. Il y avait une cassure, mais aujourd'hui, vous avez rélevé le défi, et vous avez, en tout cas, intégré le peloton de tête des disciplines qui nous donnent beaucoup de satisfaction. Je voudrais, en tout cas, vous féliciter encore une fois. Je viendrai prendre visite à l'équipe pour leur parler aussi, mais aussi, vous réitérer notre engagement et notre appui pour la réussite de cette nouvelle mission. Donc, l'arrêté est signé, et vous êtes le président du comité d'organisation avec vos pères, parce qu'on n'a pas pris d'autres personnes. C'est la famille du Handball qui gère la chose. Et il faudrait bien insister sur le protocole, sur la mise en place, sur tout ce qu'il faut, parce que les techniciens seront là pour gérer la compétition. mais toutes les autorités qui viendront aussi pour faire tout, pour que, quand même, Dakar Arena soit un lieu de communion, un lieu où les gens pourront discuter en paix, qu'il n'y ait pas de frustration, parce qu'il y aura du monde, normalement, pour venir vous accompagner. Et le directeur de la haute compétition qui gère effectivement le côté technique, qui connaît les compétitions internationales, qui sera là pour être le directeur exécutif. Il y aura aussi le patron des fédérations, le directeur des activités physiques sportives, le DAPS du ministère, qui sera aussi dans l'eau. Cela veut dire qu'on donne de l'importance véritablement à cette société.